Je suis sûr que vous vous êtes déjà dit, je suis sûr que mon téléphone m'écoute, c'est pas possible. On a tous déjà vécu un moment où quand on retourne sur le téléphone, on voit exactement les choses qu'on vient de parler avec des amis ou qu'on vient de discuter en famille, on retrouve des publicités et on retrouve des trucs qui rappellent le sujet qu'on a parlé. Ça nous est tous arrivé et c'est pas juste une impression. Vous pensez que quand le téléphone est éteint, plus rien ne se passe, un grand nombre d'applications collectent des données et tournent en permanence, et certaines collectent des informations sur nous. Par exemple, certaines applications enregistrent ce qu'on écrit sur le téléphone, d'autres enregistrent les positions lorsqu'on bouge avec notre téléphone, et certaines applications écoutent ce qu'on dit. A cause de toutes ces données collectées, la batterie se décharge assez rapidement et notre téléphone ralentit. Le problème c'est que c'est nous qui laissons ces collectes de données possibles, parce que certains paramètres sont cochés alors qu'on pourrait très très bien les désactiver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer ces collectes de données, empêcher qu'elles reviennent et désactiver tous ces suivis. Bonjour et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, on va voir ensemble comment supprimer les paramètres des applications qui collectent toutes nos données, qui tracent nos téléphones, qui enregistrent donc nos trajets, parfois même enregistrent ce que l'on dit, alors pas toutes les discussions, mais captent des mots clés pour enregistrer ça dans leur data, dans leurs données et ce qui fait que maintenant, quand on discute de quelque chose en famille ou à table ou n'importe, et qu'on a le téléphone posé à côté, toutes ces données sont collectées et c'est ce qui fait qu'on a des publicités bien ciblées. Si vous pensez un jour, vous parlez à quelqu'un de changer le frigo, vous allez parler de frigo, vous allez dire plusieurs fois le mot frigo. Toutes ces données vont être enregistrées dans ces applications et dans cette mémoire et c'est ce qui fait que ça va cibler les publicités et quelques heures après, parfois même quelques minutes après, vous avez des publicités de frigo qui arrivent et c'est vrai que quand on s'en rend compte, ça fait quand même bizarre, on a l'impression qu'on est pisté de tous les côtés, alors que c'est tout simplement des collectes de données qu'il faut supprimer, décocher et aujourd'hui on va voir ça. Je vais vous montrer ça sur deux téléphones, comme ça par rapport au téléphone que vous avez, vous reconnaîtrez peut-être les menus plus que d'autres. Là ici j'ai un Samsung et ici j'ai un Redmi Note, numéro 9 je crois. Allez c'est parti, je vous montre ça. Pour commencer sur ce téléphone, on va aller dans paramètres. Voilà. Dans celui-ci aussi, on clique sur paramètres. Donc là on a à peu près les mêmes choses, c'est pas disposé pareil mais on a à peu près la même chose et on va descendre sur le mot Google que vous avez là. On va faire pareil pour celui-là. Là j'ai Google, on clique dessus. Sur les deux téléphones, on voit marquer tous les services. Alors on va cliquer dessus. Voilà pour celui-là. Voilà pour celui-là. Et ensuite on va descendre sur la partie où ça sera marqué en bleu, confidentialité et sécurité. Donc là pour ici, l'autre elle est juste là. Voilà confidentialité et sécurité. On va sélectionner sur les deux téléphones, utilisation et diagnostic. Donc ici et ici. Voilà. Donc là, ça ne se présente pas tout à fait pareil. Mais c'est quand même relativement ressemblant. Comme vous pouvez voir, cette fonctionnalité, elle est activée par défaut sur les Android. Elle enregistre à peu près tout ce qu'on fait sur le téléphone. Ces données sont envoyées en permanence aux développeurs et ces processus tournent en arrière-plan en permanence. Ça peut être une des sources d'un téléphone qui serait éventuellement lent et d'une batterie qui descendrait anormalement rapidement. Disons que si ce n'est pas la cause principale, ça y contribue fortement. Donc ça va être notre première étape. On va la désactiver sur les deux téléphones. Ensuite, on va revenir dans le menu. Voilà. Et on va sélectionner maintenant personnaliser avec les données partagées ici et personnaliser avec les données partagées ici. Lorsque vous avez appuyé dessus, vous allez avoir quelques applications. Alors vous n'aurez pas forcément les mêmes que moi. Et quelques sources qui sont toutes activées. Donc vous voyez, entre ces deux téléphones, déjà, les applications et les sources ne sont pas les mêmes. Donc vous, vous en aurez encore d'autres. Ce qui est important et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les applications et les sources qui sont activées collectent des données, nous suivent dans notre quotidien et envoient ces informations et toutes ces données aux développeurs. Si vous voulez être sûr de ne pas faire d'erreur, ce que vous pouvez faire, c'est aller taper en savoir plus. Là, ils vont bien vous expliquer en quoi consistent toutes ces prélèvements de données. Comme ça, ça vous évite de faire des bêtises si jamais vous n'êtes pas sûr. Et pour l'autre, c'est pareil. Là aussi, on a éventuellement une source de ralentissement de téléphone et d'usure de la batterie. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'éteindre ces collectes de données. Voilà. Maintenant, on va voir ensemble la fonctionnalité à décocher pour ne plus recevoir les publicités ciblées, ne plus être écouté et ne plus voir apparaître des frigos quand on parle entre amis de frigo, par exemple. Donc là, on va repartir dans les paramètres, les deux. On va faire glisser encore une fois vers Google. Et de ce côté-là, là. On recoche tous les services. Et on va faire glisser jusqu'à confidentialité et sécurité. Voilà. Annonce. Annonce. Voilà. Ce qu'on va pouvoir faire dans un premier temps, c'est supprimer l'identifiant publicitaire. Ça va supprimer toutes les données qui ont été collectées par rapport à nos envies, à ce qu'on a dit, etc. Ça va faire tout un tas de collectes de données. On va le supprimer. Donc, on clique dessus. Supprimer l'identifiant publicitaire. On clique dessus. Et là, ça a été supprimé. Là, réinitialiser l'identifiant publicitaire. On recommence. Là, il nous dit que l'appareil sera remplacé par un nouveau numéro aléatoire. En fait, ce qu'il nous dit, là, c'est qu'il va recréer un ID publicitaire. On confirme. Donc là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a recréé une identité publicitaire. Ce qu'on va faire, nous, maintenant, pour être sûr, c'est qu'on va la supprimer. Donc, supprimer l'identifiant publicitaire. Vous cliquez dessus. Supprimer l'identifiant publicitaire. Et là, il a été supprimé. Et là, c'est fini. Là, il ne collecte plus de données. On ne verra plus de frigo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche si vous voulez recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao.